Alors, dans cette vidéo en physique, on va étudier la différence entre la position et le déplacement. Alors, premièrement, la position, qu'est-ce que c'est ? La position, on peut la définir comme l'endroit où est un objet à un moment précis. On va écrire ça tout de suite. Donc la position, c'est l'endroit où est un objet à un moment précis, et on va apporter une précision dans un instant. Un endroit précis par rapport à un référentiel. Vous voyez, par exemple, là sur la photo, on a deux cyclistes, et on pourrait dire que leur position, elle est ici. C'est donc un endroit précis, mais il faut rajouter le référentiel. Le référentiel, on pourrait dire que c'est par rapport à la terre, par rapport à la route, ou par rapport au canal. Donc, le référentiel, c'est une sorte de cadre qui nous permet de déterminer par rapport à quoi la position est définie. Donc il faut juste rajouter ça comme précision. Donc l'endroit où est un objet à un moment précis par rapport à un référentiel. Parce qu'on peut voir, par exemple, si on dit que la position est définie par rapport au vélo, alors celui qui est sur le vélo, il ne bouge pas par rapport au vélo. Mais si on définit la position par rapport à la route, alors à ce moment-là, au fur et à mesure du temps, sa position va évoluer, et donc on peut dire que les cyclistes sont en mouvement par rapport à la route. Donc vous voyez, c'est déjà une première précision. Lorsque l'on dit une position, il faut préciser le référentiel d'étude. Ça peut être la terre, ça peut être la route, ça peut être le canal, ça peut même être le vélo. Donc maintenant qu'on a la position, on va pouvoir définir ce que c'est que le déplacement. Donc le déplacement, on va le mettre ici, déplacement, c'est simplement le changement de position. Donc égale changement de position. Et vous voyez, pour avoir un changement, il faut qu'on ait un état initial et un état final, avec potentiellement des états intermédiaires forcément. Mais donc ça, ce sont les deux points qui sont nécessaires pour définir un déplacement. Un état initial, un état final. Et donc mathématiquement, cette relation, on peut l'exprimer de cette forme. Donc delta x. Delta, ça veut dire le changement. Et donc delta x, c'est littéralement le changement de position. C'est égal à la différence entre xf, donc la position finale, et la position initiale. Une position initiale, généralement on met x0 ou xi pour définir initial. Et donc cette relation, ça permet de définir le déplacement d'un objet ou d'un point dans l'espace. Et pour prendre deux exemples très concrets, vous voyez par exemple cette prof, elle se déplace de 2 mètres. On a sa position initiale, x0, qui est ici, et sa position finale, qui est ici. Et donc au début, elle est à 1,5 mètre. Elle se déplace sur la droite, donc positif. Ça, on va le voir tout de suite, la convention qui est donnée. Et sa position finale, c'est donc 3,5. Donc si on fait le calcul, on remplace 3,5 xf et x0, 1,5, et ça nous donne bien 2 mètres. Donc ça, sa position, elle est donnée par rapport au référentiel terrestre. C'est par rapport à la Terre. Donc référentiel, c'est ici la Terre. C'est par rapport à la Terre que la prof se déplace. On peut analyser une autre situation, ici par exemple dans un avion, et voir que c'est pas forcément intéressant de définir le mouvement par rapport à la Terre, parce que l'avion se déplace. Et donc finalement, quelqu'un qui se déplace dans l'avion, sa position effectivement, elle va bouger par rapport à la Terre, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans le cas présent. Si on prend par exemple cette personne, au début, elle se situait à sa place, elle s'est déplacée dans l'avion, et donc évidemment, elle s'est déplacée par rapport à la Terre, mais ce qui nous intéresse, c'est son déplacement par rapport à l'avion. Et donc sa position initiale, c'est x0 à 6 mètres, sa position finale, c'est xf à 2 mètres, et donc elle s'est déplacée de 4 mètres vers la gauche. Et donc vous voyez juste cette convention, c'est de dire que lorsque le déplacement s'opère vers la gauche, alors il s'agit d'un déplacement négatif, alors vers la gauche, et lorsque le déplacement s'opère vers la droite, je vais changer de couleur, vers la droite, il s'agit d'un déplacement qui est positif. Donc le cas de l'enseignante vers la droite, c'est un déplacement positif, et le cas de cette personne dans l'avion vers la gauche, c'est un déplacement négatif. Donc on voit bien que le déplacement, il a à la fois une valeur, c'est-à-dire une magnitude, alors le déplacement, il a deux caractéristiques. Premièrement, une magnitude, c'est-à-dire une valeur, plus 4, plus 2, et une direction. Et ça, c'est le signe. Donc par exemple, plus 2, alors même pas plus, à la limite, justement, c'est simplement 2, 3, 4, 5, etc. Et la direction, là, on la définit par un signe plus ou moins. Et donc ici, c'est relatif à l'avion. Juste pour se demander ce que ça pourrait être son mouvement relatif à la Terre, ça serait par exemple plusieurs centaines de kilomètres, certainement. Ou du moins, plusieurs kilomètres. Le temps de son déplacement, l'avion s'est énormément déplacé par rapport simplement à son déplacement dans l'avion. Donc les deux déplacements sont différents. Alors juste pour rajouter une petite précision, il faut bien faire attention, parfois on parle également de distance parcourue. Et donc, lorsque l'on parle de distance parcourue, en réalité, on parle de totalité du déplacement. Donc, par exemple, lorsque l'on dit, il faut bien faire attention, donc la distance parcourue, c'est la totalité de la magnitude du déplacement. Donc distance parcourue c'est égal à la totalité de la magnitude du déplacement. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être l'enseignante va se déplacer de 150 ou 200 mètres au cours de son cours. Donc ça, ce sera la totalité de la distance parcourue. Mais en réalité, son déplacement final, entre sa position initiale et sa position finale, sera très faible. Ce sera donc de 2 mètres, comme on l'a vu. Donc, même si sa distance parcourue est assez grande, on voit qu'elle peut faire une distance de 150 mètres en faisant des allers-retours, vers la gauche, vers la droite, etc. En réalité, sa position initiale et sa position finale ne changent peu. Donc la distance parcourue, dans ce cas-là, elle est différente du déplacement. Donc il faut juste bien faire attention à ça. Donc pour s'entraîner, on va juste faire un tout petit exercice qui va être assez court. On nous demande un cycliste parcourt 3 km à l'ouest, puis tourne et parcourt 2 km à l'est. Alors premièrement, quel est son déplacement ? Donc on a vu le déplacement, il a une magnitude et un sens, un signe, et il se définit par la différence entre la position initiale et la position finale. Donc on va faire xf-x0. Et donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans cette petite situation ? Le cycliste, on peut dire qu'il s'est situé ici. Il a fait 3 km vers l'ouest, donc c'est un déplacement négatif, moins 3 km, et ensuite il s'est déplacé 2 km vers l'est, donc plus 2 km. Donc on voit, ça fait moins 3 km, plus 2 km, et on voit son déplacement entre sa position initiale et sa position finale, c'est donc de moins 1 km. Donc ça, c'est son déplacement. Vous voyez, ça a un signe et une valeur. Deuxièmement, quelle est la distance parcourue ? Alors on a vu, la distance parcourue, c'est l'addition de la magnitude des déplacements. Donc, il a fait un déplacement de 3 km, il a fait un déplacement de 2 km, donc le total de la distance parcourue, c'est 5 km. Vous voyez, la distance parcourue, elle n'est pas égale au déplacement. Et troisièmement, quelle est la magnitude de son déplacement ? On peut dire que la magnitude du déplacement, c'est simplement le déplacement, et on supprime le signe pour n'avoir que la valeur. Et donc là, en l'occurrence, puisque son déplacement, c'est 1 km, on peut dire que la magnitude du déplacement, c'est 1 km. Vous voyez, on enlève le moins, et donc ça nous donne simplement 1 km. Voilà, j'espère que cette petite distinction entre le déplacement, la distance parcourue, et la position, ça aura pu vous aider. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, et on se voit dans la prochaine vidéo pour notre série de courses sur la physique.